footballeur professionnel argentin lionel andre messi également connu sous le nom de leo messi est largement considéré comme l'un des grands joueurs de tous les temps et l'un des joueurs les mieux payés au monde mais il existe plein de choses que vous ignorez probablement sur le messi et comment il dépense ses millions nous vous invitons à suivre cette vidéo mais tout d'abord si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos alors bon visionnage messi est né le 24 juin 1987 à rosario troisième des quatre enfants de georges messi directeur d'une usine sidérurgique et de celia qui travaillait dans un atelier de fabrication d'aimants messi détient une triple nationalité car il est citoyen argentin italien et espagnol ayant grandi dans une famille soudée et passionné du football leo a développé une passion pour le sport dès son plus jeune âge à l'âge de quatre ans il région le club local de grandoli où il est entraîné par son père bien que sa première influence en tant que joueur vient de sa grande mère maternelle qui l'accompagne à l'entraînement et au match leo messi a été grandement affecté par la mort de sa grande mère peu de temps avant son onzième anniversaire depuis lors en tant que fervent catholique romain il célèbre ses buts en levant les yeux et en pointant vers le ciel en hommage à sa grande mère messi a réjoint le club de rosario à l'âge de six ans au cours de six années où il a joué pour ce club il a marqué près de 500 buts cependant son avenir en tant que joueur professionnel a été menacé quand à l'âge de dix ans on lui a diagnostiqué un déficit en hormones de croissance comme l'assurance maladie de son père ne couvrait que deux ans de traitement à l'hormone de croissance qui coûtait au moins ce mille dollars par mois le club a accepté de contribuer mais a ensuite dérénier sa promesse ensuite il a été repéré par le club de bionnes airs rivaplette mais ce dernier club a refusé de payer pour son traitement comme la famille messi avait des parents à catalogne ils ont cherché à organiser un essai avec barcelone en septembre 2000 le directeur de l'équipe première à l'époque a immédiatement voulu le signe mais le conseil d'administration a hésité car à l'époque il était très inhabituel pour les clubs européens de recruter des joueurs étrangers d'un si jeune âge en février 2001 la famille a déménagé à barcelone où ils ont aménagé dans un appartement près du stade du club cano lors de sa première année en espagne messi a rarement joué en raison d'un conflit de transfert avec son ancien club new well en tant qu'étranger il ne pouvait être allié que dans des matchs amicaux et la ligue catalane sans football il a eu du mal à s'intégrer dans l'équipe déjà réservé par nature il était si calme que ses coéquipiers ont d'abord cru qu'il était mieux à la maison il a souffert du mal du pays après que sa mère soit revenu à rosario avec ses frères et sa petite soeur alors qu'il restait à barcelone avec son père après un an à l'académie des jeunes de barcelone messi est finalement inscrit à la fédération royale espagnole de football en février 2002 après avoir terminé son traitement à leur monde croissance à l'âge de 14 ans à la fin de la saison complète 2002-2003 il a reçu une offre pour rejoindre arsenal sa première d'un club étranger mais alors que ses coéquipiers à l'époque fabregas et piqué partait bientôt pour l'angleterre messi a choisi de rester à barcelone jusqu'à son départ du club en 2021 pour le paris saint germain il avait passé toute sa carrière professionnelle à barcelone où il a remporté un record du club de 35 trophées dont 10 titres de la ligue à 7 titres de la copa des ré et car les ligues des champions league le premier juillet 2021 messi est devenu un agent libre après l'expiration de son contrat avec des négociations sur un nouveau accord compliqué en raison des problèmes financiers à barcelone le 5 août 2021 barcelone a annoncé que lionel messi ne resterait pas au club même si les deux parties sont parvenus à un accord et devait signer un contrat ce jour-là le club a cité les obstacles financiers et structurels posés par les règlements de la liga comme raison du départ de messi trois jours plus tard lors d'une conférence de presse en larmes et tenu au canneau messi a confirmé qu'il quittait barcelone le 10 août messi a réjoint le club français du paris saint germain il a signé un contrat de deux ans jusqu'en juin 2023 avec une option pour une année supplémentaire buteur prolifique et meneur de jeu créatif messi détient les records du plus grand nombre de buts en liga avec 474 buts en champions league il détient également le record du plus grand nombre de buts internationaux par un nombre sud américain messi a marqué plus de 750 buts en carrière seniors pour le club et a le plus de buts par joueur pour un seul club soit 672 à raison de sa petite taille messi a un centre de gravité plus bas que les joueurs plus grands ce qui lui donne une plus grande agilité lui permettant de changer de direction plus rapidement et d'éviter les tactes adverses cela a conduit les médias espagnols à le surnommé la pulga atomique à c'est à dire la puce atomique depuis 2008 messi est en couple avec antonela une compatriote originaire de rosario ils se connaissent depuis l'âge de 5 ans cas sa femme est la cousine de son meilleur ami d'enfance lucas scaglia également footballeur après avoir gardé leur relation privée pendant un an messi a d'abord confirmé le romance dans une interview en janvier 2009 avant de devenir public un mois plus tard pour l'instant ils ont trois enfants tiago née en 2012 mathéo née en 2015 et ciro née en 2018 leo messi entretient des relations étroites avec les membres de sa famille immédiate en particulier sa mère c'est lia ses affaires professionnelles sont en grande partie géré comme une entreprise familiale son père george est son agent depuis l'âge de 14 ans et son frère aîné rodrigo gère son emploi du temps quotidien et sa publicité sa mère et son autre frère mathias gère son organisation caritative la fondation leo messi et s'occupe des affaires personnelles et professionnelles à rosario depuis son départ pour l'espoir à l'âge de 13 ans messi a maintenu des liens étroits avec sa ville natale de rosario la valeur nette de lyonnais messi en 2022 est de 130 millions de dollars tout au long de sa carrière il a été impliqué dans des actions caritatives destinées aux enfants vulnérables un engagement qui découle en partie des difficultés médicales auxquelles il a été confronté dans sa propre enfance depuis 2004 il a consacré son temps et ses finances au fonds des nations unies pour l'enfance unicef une organisation avec laquelle barcelone entretient également une forte association messi a été ambassadeur de bonne volonté de l'unicef depuis sa nomination en mars 2010 accomplissant sa première mission sur le terrain pour l'organisation il a depuis participé à des campagnes de l'unicef la prévention du vih l'éducation et l'inclusion sociale des enfants handicapés pour célébrer le premier anniversaire de son fils en novembre 2013 messi et tiago ont participé à une campagne publicitaire visant à sensibiliser au taux de mortalité des enfants défavorisés en plus de son travail avec l'unicef messi a fondé sa propre organisation caritative la fondation leo messi qui soutient l'accès aux soins de santé à l'éducation et au sport pour les enfants elle a été créée en 2007 à la suite d'une visite que messi a rendu à un hôpital pour enfants en phase terminale à boston une expérience qu'il a marqué au point qu'il a décidé de réinvestir une partie de ses revenus dans la société par l'intermédiaire de sa fondation messi a accordé des bourses de recherche financer une formation médicale et investi dans le développement de centres et de projets médicaux en argentine en plus de ses propres activités de collecte de fonds sa fondation reçoit le soutien financé des diverses entreprises auxquelles il a contribué son nom dans des accords de parrainage avec adidas consponsor principal messi a également investi dans le football des jeunes en argentine il soutient financièrement sarmiento un club de football basé dans le quartier de rosario où il est né merci d'avoir été attentif à cette vidéo n'hésitez pas de commenter du like et et surtout de vous abonner si vous découvrez la chaîne pour la première fois à bientôt et